Alors Marie-Catron Kouassi, aujourd'hui, Radio Cocody FM, d'où est venue cette idée ? La seule femme en Côte d'Ivoire à avoir une radio. Ben voilà, écoute, je ne sais pas. Je crois que c'est toujours cette passion. Parce qu'être animatrice et être manager de radio, ce n'est pas du tout la même chose. Oui. Alors quand je commence en 91, avec la RTI, radio, télé, etc., je monte en même temps, en 94, 95, une structure de communication, image communication, où je propose un magazine, image magazine, à l'époque, qui est reconnu par la CCT, l'agence française culturelle, là, et qui m'octroie un fonds pour m'aider à positionner mon journal. Mon journal, mon magazine. Donc les choses se font très, très bien pendant quelques années. Et puis, cette structure de communication que j'ai montée, par l'obtention d'une licence pour ma radio. Donc on se lance dans tout ça. J'ai la licence, je monte la radio, je lance en mai 99, donc Radio Cocody FM. Oui. Et puis, malheureusement, les choses ne vont pas tenir. Je préfère choisir, donc, de continuer avec la radio. Mais comment vient cette idée-là ? Ça vient simplement par le fait que j'ai eu, à un moment donné, envie d'agrandir ma structure. Et cette opportunité-là s'est présentée quand il a été question de libéraliser ce secteur-là. Donc on nous a donné la possibilité, l'État de Côte d'Ivoire a donné la possibilité à des Ivoiriens lambda de créer leur radio. J'ai postulé, j'ai déposé, les enquêtes se sont faites, j'ai eu ma licence. C'est vrai qu'au départ, j'étais la seule, je suis toujours la seule femme, mais pour le journal également, j'étais la seule, au départ, directrice de publication de presse privée. Ah d'accord. Donc, sans le vouloir, c'est pas que je cherche à être la première femme de ceci, la seule femme de cela. Non, sans le vouloir, je suis en accord avec moi-même. C'est un challenge qui m'a branchée et j'ai eu envie d'y aller, de le relever. Et puis, voilà. Ce qui intéresse peut-être les autres, c'est le fait d'être animatrice. C'est beaucoup plus simple. Plus simple. C'est peut-être plus simple, mais en même temps, d'opportunité en opportunité. En 98, j'ai la licence. En 99, mai 99, je lance. Et aussitôt, on me donne la possibilité, via l'ambassade de France, d'avoir une bourse et d'aller en France, donc à Brissurman, à l'INA, pour faire donc une formation de manager de radio de proximité. Ah d'accord. Donc, moi, je suis spécialisée dans le management, donc d'une radio de proximité. C'est mon expertise. C'est pour ça que beaucoup me demandent, oui, mais si jamais on libéralise, on te donne la possibilité d'avoir une radio commerciale. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je ne fonctionne pas. L'argent, je ne suis pas une femme d'affaires. Je ne suis pas une femme d'affaires, je suis une femme de communication. Donc, ce n'est pas une affaire de oui, parce que quand tu auras une radio commerciale, tu auras plus d'argent, les sponsors vont venir. Mais les sponsors, ils vont essayer où ils veulent. Moi, je n'ai pas de ça, je n'ai pas besoin de ça. Mais parlons de sponsors, on avait appris que c'était Mel Théodore qui t'avait sponsorisé. Non, 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 pas du tout. Voilà encore, je veux dire, quand on est personne de l'âge publique, même vraiment... On souffrait. On souffrait. Ah, Seigneur. Parce que Marie, quand on est femme, c'est incroyable, on ne peut pas supporter qu'une femme réussisse. Il y a toujours un petit homme qui se tourne avec une grosse tête là derrière, qui est là, qui t'a aidé. Non, mais non, parce que ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire. En effet, donc, à un moment donné, je travaille avec lui sur un projet de communication, etc. Il me donne l'information, effectivement. Ah tiens, tu sais, l'État va libéraliser, il va avoir, etc. Est-ce que ça t'intéresse ? Oui, ça m'intéresse. Ok, d'accord, on y va. Et puis, entre-temps, on se fâche sur deux, trois boutiques et on ne travaille plus ensemble. D'accord ? Donc, on se sépare. Et moi, je continue avec mon projet. Je continue avec mon projet. J'ai donc la licence. Il faut trouver le financement pour lancer ce bébé-là, lancer cette radio-là. Mais le financement, j'ai tranquillement la chance d'avoir un frère, qui était directeur général de la Caisse-Tab à l'époque, Yves-Marie-Couassi, peu à paix à son âme, que je joins, qui me reçoit, qui me met les fonds à disposition. Et je vais donc acheter mon matériel et je viens installer et je m'associe techniquement avec quelqu'un qui deviendra mon mari quelques mois après pour monter cette radio-là. Donc, ce n'est pas du mail à qui je fais un coucou s'il écoute, qui est resté un ami, mais pas du tout. Ce n'est pas du tout la radio de la mairie, ce n'est pas du tout la radio de mail, ce n'est pas du tout la radio de qui que ce soit. C'est la radio de Marie-Couassi. C'est la radio de Marie-Couassi, tout simplement, comme une grande qui a relevé ce défi-là et qui, depuis 18 ans, est dans la place. Ok. Alors, parlons de votre frère. Il y a quelques années, vous avez été très affectée par l'Odyssée de Yves-Marie-Couassi. Absolument. Et vous êtes allée chercher même le corps aux États-Unis. Oui, c'était une affaire de responsabilité. J'avais un passeport qui fonctionnait. Yves décède à Washington. Son épouse était là-bas avec lui. Oui, on était complètement désemparés ici. Il fallait aussitôt s'arranger pour savoir qu'il pouvait partir tout de suite, etc. J'avais les moyens de le faire à tous les niveaux. Et je suis partie. Surtout qu'avant qu'il ne parte, on n'était pas très bien en de bons termes, etc. J'avais ça sur la conscience. C'était véritablement un truc. Il fallait absolument que j'aille chercher son corps. Il fallait absolument que je le voie. C'était un vrai drame. Un vrai drame parce que... Oui. C'est ça. Alors, on va faire une petite pause musicale et on va partir avec Alpha Blondie qui est venue suivre en direct Marie-Catherine Kouassi. Et c'est un honneur pour l'émission. C'est un honneur pour l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada No Eric Nobody knows what's going in my head Nobody knows what's wrong in my head I was the one not to be afraid And I know life will be dread Some going east, some going west I keep on trying to do my very best My soul won't get no rest My soul won't get no rest Nobody knows what I'm feeling inside Nobody knows that I'm hurting I'm hurting inside No brain, no headache No brain, no headache I'm hurting No brain, no anxiety Ouai, ouai, ouai Don't talk, 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 talk How bout c'est, you don't know now Talk, 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 talk How bout c'est, you just don't know now No brain, no brain No headache, no headache Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Alors ça ne te gêne pas qu'on te toise dans la rue ? Qui me toise ? Aïe ! Tu sais pourquoi tu fais des choses comme ça ? Qui me toise ? Je ne vous les vois même pas ! Qui me toise ? Ah tu ne me vois pas parce que tu ne veux pas voir parce que... Non mais c'est pas important ! Tu crois que tu veux me balader ? On me regarde ! On me regarde ! Elle parle ! Mais non attends là ! Je suis chef d'entreprise ! Oui ! Je paie mes factures, je paie mon loyer, je paie ceci, je paie cela, c'est de ça qu'il s'agit ! L'état de Côte d'Ivoire attend quoi de moi ? Que je participe au développement de mon pays ? Que je donne de la possibilité à des jeunes gens de travailler, d'apprendre ! D'apprendre de quoi ? D'apprendre de moi, de mon expérience et de mon expertise ! De quoi parle le texte ? La sexualité ne se balade pas sur le bout de la tête là comme ça ! On m'invite ! On m'invite en Côte d'Ivoire et si vous ne voulez pas de moi, il n'y a pas de soucis ! On m'invite ailleurs, à l'extérieur, pour aller parler de quoi ? Aller parler avec des Européennes, avec des Françaises, de mon expérience et de mon expertise ! De quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? De rien du tout ! De rien ! Moi j'aime les gens ! J'aime les gens, et à la limite, ces gens qui disent ça, sont des gens qui ne me connaissent même pas ! On a l'impression que je suis une malade ambulante, qui se balade avec sa petite culotte, son tanga sur le front ! On m'a dit donc non ! J'étais à l'école, j'ai appris des choses, j'ai travaillé ! Et ça se sent ! Je n'ai pas travaillé avec des passe-droits, je me suis battue ! De par ma naissance et le statut de ma famille, j'aurais pu rester tranquillement chez moi, me faire épouser par un fils de ponte, et avoir une belle vie tranquille, d'une bonne femme sans soucis ! Ça ne m'intéressait même pas du tout ! Moi ce qui m'intéressait, c'était de gourouiller, de fouiller, c'était d'être avec des gens qu'il y en avait dans le coffre, c'était avec des gens qui se battaient, des gens qui se battaient pour être des personnes, pour être des personnes dignes ! C'est de cela qu'il s'agit ! On verra bien que pratiquement toutes les personnes que j'ai fréquentées, qui ont eu de l'importance pour moi, c'était des gens pas spécialement d'origine sociale extraordinaire, mais dont j'admirais la force de caractère, dont j'admirais un certain nombre de valeurs que je ne citerais pas là ! D'accord !